Rebonjour à tous, et bien prenons encore un court instant aujourd'hui pour méditer ensemble un deuxième passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Nous avons faim de toi Seigneur, faim des choses du ciel, nous avons soif de recevoir toutes ces vérités qui nous abreuvent et qui vraiment nous transforment, nous façonnent à ta ressemblance Seigneur. Alors vraiment, viens et écris toutes ces vérités en lettres d'or dans nos cœurs pour que vraiment nous puissions y penser tout le temps et les mettre en pratique, que nos vies puissent vraiment changer Seigneur, que nous puissions devenir ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi, que nos cœurs soient pour toi des tabernacles d'amour, de repos, de consolation, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes, que nos cœurs soient pour toi des tabernacles vivants pour accueillir ta divine volonté. Oui Seigneur, nous voulons devenir comme d'autres mamans pour toi, nous voulons continuellement te prendre dans nos bras, te nourrir et t'abreuver, nous voulons être des petites sentinelles d'amour autour de ton sacré cœur et nous te demandons que tu sois notre sentinelle. Empêche-nous de tomber dans les embûches du démon Seigneur et garde-nous toujours enchaînés à toi dans ta divine volonté. Et garde-nous dans ton cœur Seigneur, brûle-nous de ton amour, que nous ne voyions que toi, n'entendions que toi, ne parlions que de toi, que notre cœur ne batte que pour toi, que nos mains se lèvent uniquement pour t'aimer, pour t'adorer, que nos pas ne marchent que vers toi Seigneur. Et nous voulons enchaîner nos pas et ceux de tous les hommes à tes pas à toi Seigneur, pour qu'aucune âme ne se perde, que toutes les âmes soient comme poussées à faire le bien, à te suivre Seigneur, à t'aimer et à se plonger dans ta divine volonté pour se laisser remplir de ta magnificence, de ta puissance, de ta bonté, de ton amour, de ton esprit saint Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous Jésus. Merci pour ton amour sans borne, merci pour ta miséricorde sans limite, merci de nous avoir donné Maman Marie comme Maman, ta Maman, le plus beau cadeau qui soit, ta Maman qui avec cette inlassable patience, et bien nous relève après chacune de nos chutes, nous rassure, nous réconforte, nous cache dans ses bras, nous met à l'abri des forces obscures, nous lave de ses larmes et nous ramène, et bien sur tes genoux Seigneur, et nous apprend à garder, et bien notre regard fixé sur toi. Merci de nous l'avoir donné Jésus, merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et bien Seigneur, faisons le signe de croix, et plongeons-nous sans plus tarder dans ta volonté, au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà Seigneur, nous nous immergeons à nouveau dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte primordial, continuel, incessant, dans cet acte créateur, dans ta divine volonté Seigneur, dans ce grand bain, cette grande mère, comprenant absolument tout, et tu l'as dit, dès que vous vous y plongez, vous vous remplissez des merveilles du ciel, vous vous remplissez de moi, je vous vide des choses de la terre pour vous remplir de moi. Alors Seigneur, et bien on s'y plonge et on prend avec nous toutes les âmes de toutes les générations, on prend avec nous toutes les âmes du purgatoire, et vraiment, nous sommes là devant toi, et nous te supplions, et bien de nous marquer de ces croix de lumière Seigneur, comme tu as marqué Louisa, vraiment que tu puisses mettre ces croix sur notre front, annihilation de nos pensées propres Seigneur, au profit de tes pensées à toi, mets cette croix sur nos oreilles Seigneur, annihilation de notre écoute pour les choses du monde, quand nous nous laissons glisser dans des mauvaises conversations, pour n'écouter que ta voix, place une petite croix de lumière sur nos lèvres, annihilation de nos paroles, vraiment vaines de nos paroles qui ne te glorifient pas, pour que nos bouches ne souffrent que pour t'aimer Seigneur, place aussi des croix de lumière sur nos cœurs Seigneur, pour que nos cœurs, et bien soient fusionnés à ton cœur Seigneur, que nous puissions être tout brûlant d'amour pour toi, que notre amour pour toi grandisse jour après jour, que cette intimité avec toi puisse être tellement intense, que rien ni personne ne puisse nous séparer de toi Seigneur, place encore de nombreuses croix sur tout notre être, viens placer des croix aussi sur nos pieds, des croix de lumière, annihilation de chacun de nos pas, qui nous amènent à nous perdre, qui nous amènent à ne marcher qu'à des fins mauvaises Seigneur, nous voulons que notre volonté propre, et bien soit totalement consumée, consumée dans ta divine volonté Seigneur, que ta divine volonté soit opérante en nous, qu'elle soit agissante, qu'elle soit souveraine, qu'elle règne en nous Seigneur, c'est ce que nous voulons, nous voulons être tout à toi Seigneur, et nous voulons que tu débordes de notre personne. Merci infiniment Jésus, je te demande de nous disposer chacun maintenant, pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité, et vraiment nous en réjouir, nous en réjouir, et que cela opère quelque chose dans notre cœur, que cela nous percute, voilà, si nous n'arrivons pas à te donner nos oui tout le temps, que nous n'arrivons pas à vivre en union avec toi, à t'appeler dans nos vies, que cela puisse nous bousculer Seigneur, pour que nous ne voyions que toi, que nous n'aimions que toi Seigneur. Merci Jésus, merci infiniment, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens Esprit Saint, viens, nous t'aimons Esprit Saint, nous t'aimons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 3 août 1929, toujours dans le volume 26, et c'est notre sœur Louisa qui parle. « Je continue mon abandon habituel dans le divin fiat. » C'est très intéressant, chaque passage commence par Louisa en train de faire sa ronde, Louisa abandonnée dans cette grande mer de lumière, elle est abandonnée alors qu'elle souffre beaucoup quand elle ne le voit pas Jésus. Jésus lui a dit « c'est un martyr divin, c'est une agonie vraiment que tu vis, je te partage ce que moi je ressens, bien sûr à une toute petite échelle, je te donne une petite gorgée de ce que moi je ressens face à la froideur et à l'indifférence de mes enfants. » Donc Louisa, elle souffre, mais elle est abandonnée. « Que ta volonté soit faite Seigneur ! » Et c'est à cet abandon-là que nous sommes tous appelés. « Je le sens centralisé, donc le divin fiat, sur ma petite existence. Je sens son immensité, sa puissance, sa force créatrice et enchantresse qui est telle qu'en m'enveloppant entièrement, il ne m'est pas possible d'y résister. Elle est sous l'enchantement de la divine volonté. Elle sent cette force. Au plus on va s'abandonner, au plus on va donner nos oui, donner nos fiat, au plus on va sentir cette vie divine croître en nous, cette force, cette puissance divine. Et il nous sera impossible d'y résister. » Je suis là-dedans, d'ailleurs, quand on met un pied dans la divine volonté, je me fais la sentinelle de l'âme qui désire y vivre. Et je l'inompe de grâces, de bénédictions, de cadeaux. Et elle va goûter tellement de joie céleste. Elle va sentir tellement cette paix profonde qu'elle ne voudra plus jamais retourner dans sa volonté propre. Et à chaque fois qu'elle s'unira à moi, chaque union avec moi, chaque union sanctifiante avec moi, c'est comme si cette âme avait fermé une porte, une porte qui l'aurait ramenée dans sa volonté humaine. Donc, à chaque fois qu'on fait des actes, chaque acte, des portes qui se ferment. Des milliers d'actes dans une journée, des milliers de portes qui se ferment. Donc, on est de plus en plus ennouré avec Jésus, dans cette muraille vraiment de lumière, dans cette palissade de lumière. Moi, j'aime bien imaginer vraiment qu'on est dans les bras de Jésus et qu'il y a comme cette grande palissade de lumière et les démons ne peuvent même pas y accéder. Donc, on est vraiment dans cette enceinte de protection, d'amour, de lumière. On est bien et rien ne peut nous arriver tant qu'on est dans les bras de Jésus. Parce que les démons ont peur de toute cette lumière et sont contraints de s'éloigner. Et à chaque fois qu'on fait des actes, c'est comme si on élevait encore un peu plus cette palissade de lumière. Et donc, il nous est de plus en plus difficile de quitter les bras de Jésus. En fait, ces liens se font de plus en plus intenses. C'est ce que Jésus disait à Léandre. C'est comme une fleur attachée à une tige. Et à chaque fois que tu vas t'unir à moi, eh bien, tu renforces un peu cette tige avec la fleur. La fleur toute seule, peut-être que voilà, des coups de vent, des tribulations, etc. Et la fleur peut se décrocher. Mais quand tu vas t'unir à moi, tu vas renforcer ces liens. Ces liens vont devenir vraiment de plus en plus forts. Et tu arriveras à cette inséparabilité avec moi. Je te donnerai ce don de l'inséparabilité. Donc, je me trouvais vraiment dans, Louisa continue à parler, mais dans cette immensité, dans cette puissance du divin fiat, je sentais sa force créatrice en moi, sa force enchantresse, qui, telle qu'elle m'enveloppait entièrement, eh bien, m'empêchait d'y résister. Mais je suis heureuse de ma faiblesse. Et c'est volontairement que je veux être faible pour ressentir toute la puissance du divin vouloir sur ma petitesse. En plus, on se plonge dans la divine volonté. En plus, voilà, on ressent cette immensité. On se sent tout petit. En fait, Jésus nous veut petit pour nous remplir de lui. Si on est gorgé de nous-mêmes, gorgé de nos connaissances, gorgé de notre orgueil, etc. Il n'y a pas la place pour déposer. Donc, il faut ce dépouillement. Il faut, eh bien, accepter que Jésus, voilà, va tout retirer en nous pour nous gorger de lui, en fait. Pour nous remplir de lui, de sa splendeur. C'est volontairement que je veux être petite, que je veux être faible, pour ressentir la puissance du divin vouloir sur ma petitesse. Et c'est pendant que je me sentais plongée en lui que mon doux Jésus, se faisant sentir et voir en moi, me dit. Il est vraiment bien installé dans le cœur de Louisa. Il est là, il a dit, je suis la divine volonté, je suis en toi. Ce que tu ressens, cette vie divine que tu ressens, cette force, cette puissance, c'est moi. Donc, même si tu ne me vois pas physiquement, je suis là en toi. Ma fille, lorsque notre divinité décide d'accomplir des œuvres universelles, avec l'âme choisie en premier, et en qui nous confions une œuvre qui doit servir pour le bien de tous, l'ardeur de notre amour est si grande que nous mettons de côté toutes choses comme si personne d'autre n'existait. Donc, Jésus dit à Louisa, toi, tu as cette mission spéciale de former le royaume de la divine volonté, c'est incroyable. Donc, après la Vierge Marie, après Adam, mais lui, il a quitté la divine volonté, après la Vierge Marie, qui forme un maillon unique avec Jésus, Louisa est la première, en fait, la première nouvelle-née de la divine volonté. Donc, il y a cette mission très spéciale. Elle va former le royaume avec Jésus. Elle va être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, de tous les biens irrelatifs. Et donc, Jésus dit qu'on a une mission spéciale pour une créature, on met tout le reste de côté comme si on ne voyait pas tout ce qu'il y avait autour et on se concentre sur cette âme. On l'inonde de grâce, on l'inonde d'amour. Voilà, on y met tant d'ardeur. L'ardeur de notre amour est si grande que nous mettons de côté toutes choses comme si personne d'autre n'existait. Et nous centralisons sur cette âme l'ensemble de notre être divin. Rempli dans cette âme, bien, toutes les qualités divines, les attributs divins. Vraiment, on se concentre sur cette âme. On centralise tout en elle. Et nous lui donnons de nous-mêmes au point de former autour d'elle des mers et de la submerger de tous nos biens. On la remplit tellement de nous qu'elle en déborde de la forme des mers partout en elle, autour d'elle et vraiment des mers de lumière. Elle est submergée de tous nos biens. Et nous voulons tant lui donner parce que l'ardeur de notre amour nous amène à ne jamais nous arrêter afin de voir en elle notre œuvre accomplie grâce à laquelle toute chose et toute créature pourra goûter et prendre les biens universels que notre œuvre contient. Tout est donné à cette première créature parce qu'on sait que cela va déborder et que à la suite de cette créature tous ses biens vont se dévorcer dans tous les cœurs. Toutes les âmes qui le voudront, qui seront disposées vont pouvoir accueillir tous ses biens. Donc, toute l'attention est centralisée sur cette âme. Dieu se déverse en cette âme parce que cette âme doit accueillir, doit centraliser tout pour pouvoir après déborder pour que cela soit distribué dans toutes les âmes. Cela ne veut pas dire que nous ne voyons pas ce que font les autres créatures même si nous sommes centralisés sur toi, Louisa, si nous avons le regard fixé sur toi et que nous vraiment nous te recouvrons de biens, de bénédictions que nous te remplissons de nous. Cela ne veut pas dire qu'on ne voit pas les autres créatures car notre immensité ne cache rien à notre regard. Nous sommes conscients de tout ce qui est et c'est de nous que tout reçoit la vie mais nous agissons comme si rien d'autre n'existait. Tu es au courant de l'agir de chacun mais vraiment il se concentre sur Louisa qui a cette mission spéciale. Voilà. Pour toute âme qui a cette mission voilà, cette mission d'accueillir et de centraliser et bien de centraliser tout en elle et bien il y a vraiment cette attention particulière de Dieu sur cette âme. Voilà. Parce qu'après les biens vont servir c'est ainsi que nous avons agi dans la création après avoir formé les cieux le soleil la terre ordonnant toutes choses avec une harmonie et une étonnante magnificence en créant l'homme nous nous sommes centralisés sur lui et l'ardeur de notre amour était si grande débordée avec tant de force qu'en formant un voile autour de nous elle faisait tout disparaître à nos yeux tout en voyant toutes choses et nous nous occupions uniquement de l'homme. Voilà. C'est ce qui s'est passé au moment de la création alors que la création avait été faite en six fiat et tout était magnifique débordé de l'amour de Dieu de sa magnificence de sa puissance etc. Mais Dieu s'est concentré sur l'homme pour vraiment en faire le petit chef d'oeuvre de toute la création pour tout centraliser en lui pour se déverser en l'homme vraiment il a voulu que l'homme vive dans cette réciprocité d'amour que l'homme soit gorgé de Dieu et que vraiment ce que l'âme l'âme en fait d'Adam ne pouvait en clore que tout reparte en action de louange de bénédiction et d'amour pour la Trinité donc vraiment c'est ce que Jésus dit à Louisa ici nous nous sommes occupés uniquement de l'homme que n'avons-nous pas déversé en lui tout alors que la création révélait la magnificence et la beauté de nos oeuvres il y avait en l'homme non seulement la centralisation de toutes nos oeuvres fusionnées toutes étaient centralisées en Adam en l'homme mais en plus l'installation de notre vie toutes les oeuvres étaient centralisées en Adam et en plus l'installation de cette vie divine notre amour débordait il ne s'accordait aucun repos il voulait toujours donner parce qu'il voyait en l'homme toutes les générations humaines voilà en fait Dieu donne vraiment au chef de fil il centralise tout sur ce chef de fil parce que à travers lui il voit toutes les générations qui vont recevoir donc c'était le cas Adam Adam premier homme voilà en qui toutes les oeuvres ont été centralisées et en plus a été installée en lui cette vie divine c'est ce que nous avons fait aussi dans la reine du ciel tout fut mis de côté tout le mal des autres créatures et nous nous sommes occupés uniquement d'elle et nous avons tant déversé qu'elle était la plaine de grâce parce qu'elle devait être la mère universelle la cause de la rédemption de tous donc voilà en Adam tout a été centralisé en lui donc vraiment Dieu a gardé son regard fixé sur Adam et puis Jésus nous dit ici dans ma maman et bien tout a été centralisé en elle puisqu'elle devait être la mère universelle donc quelque part la maman de tous les hommes et d'elle devait déborder absolument tout elle devait être la cause de la rédemption de tous et bien tout a été centralisé en elle nous avons déversé en elle tant de grâce elle était la plaine de grâce c'est ainsi que nous agissons avec toi aussi Louisa pour le royaume de notre divine volonté Louisa qui a cette mission tellement importante nous agissons comme si rien d'autre n'existait si nous voulions regarder ce que font les autres créatures les maux qu'elles commettent les ingratitudes le royaume de notre volonté resterait toujours au ciel voilà donc Dieu se concentre sur Louisa dépose en Louisa tous ces biens qui vont servir à l'humanité entière tout est formé avec Louisa tout est déposé tout ce qui est relatif à la divine volonté est déposé en Louisa Jésus dit à Louisa si j'avais dû regarder et bien la gratitude humaine l'aideur du péché de l'homme etc et bien voilà on n'aurait pas donné ce don de la vie dans la divine volonté le royaume de notre volonté resterait toujours dans le ciel si on ne se focalisait pas sur toi Louisa comme on s'est focalisé sur ma maman comme on s'est focalisé sur Adam plus encore nous ne serions même pas disposés à dire la moindre chose sur notre fiat suprême mais notre amour formant son voile d'amour par dessus tous les maux des créatures met toutes choses de côté pour nous et débordant avec force nous fait non seulement parler de notre fiat mais plus encore nous décide à faire le grand don du royaume de notre fiat aux créatures voilà en restant focalisé sur Louisa sur toutes les merveilles qui vont être déposées dans son cœur et qui vont déborder pour toutes les générations à venir en voyant tout ce que cela va produire dans les cœurs et bien il y a comme un voile qui se crée et un déversement d'amour un déversement débordant de l'amour de Dieu dans le cœur de Louisa lorsque notre amour est bien décidé à faire quelque chose on dirait qu'il ne raisonne pas et qu'il veut gagner à force d'amour et non de raison par conséquent comme s'il ne voyait et n'entendait rien il veut à tout prix donner ce qu'il a décidé et le royaume de la divine volonté le fiat de la sanctification c'est un décret d'autorité divine ça a été décidé par Dieu de toute éternité c'est le plan de Dieu pour l'homme que l'homme vive et bien connecté à son créateur que l'homme vive vraiment dans ce lien d'amour avec son créateur que l'homme soit rempli de divins c'est pourquoi il ne retient rien dont Jésus parle de l'amour divin ne retient rien il se déverse tout entier sur la créature qu'il a choisi pour le grand bien universel qui doit descendre pour le bien de toutes les générations humaines cet amour divin va venir se déverser dans l'âme choisie ici en l'occurrence Louisa pour vraiment déverser toutes ses connaissances toutes ses vies divines etc Louisa qui a été choisie pour le grand bien universel qui doit descendre pour le bien de toutes les générations humaines et c'est la raison pour laquelle tant de choses se sont dites et données ce sont les ardeurs de notre amour chaque vérité mais c'est un débordement d'amour c'est une c'est une naissance en fait générée dans le sein divin ce sont les ardeurs de notre amour qui ne veut rien retenir il veut tout donner pour vous que le royaume de la divine volonté règne sur la terre donc vraiment Dieu ne regarde plus la laideur du péché les injustices les méchancetés voilà il regarde en Louisa tout ce que ses connaissances tout ce que ses vérités vont opérer dans les cœurs débordent cet amour divin débordent dans le cœur de Louisa à travers tout ce qui est révélé tout ce qui est donné pour que ce grand bien puisse transformer l'humanité puisse vraiment la façonner puisse la purifier en fait mon esprit continua à penser à bien des choses concernant la divine volonté et mon doux Jésus ajouta ma fille notre être suprême est une veine inépuisable nous ne sommes jamais épuisés et jamais nous ne pouvons dire que nous avons fini de donner car peu importe ce que nous donnons nous avons toujours quelque chose à donner et alors que nous donnons un bien un autre bien surgit pour se donner aux créatures c'est une source intéressable en comprenant tous les biens dès qu'on se connecte à Jésus on se connecte à cette source de vie à cette fontaine de vie à cette grande mère reprenant toutes les béatitudes toutes les joies célestes il y a tout c'est une source intéressable et Jésus utilise aujourd'hui le terme vraiment notre être suprême est une veine inépuisable inépuisable c'est-à-dire qu'elle va alimenter le cœur de nos enfants de façon inépuisable on n'est jamais épuisé de donner quelque chose voilà nous ne pouvons dire que nous avons fini de donner car peu importe ce que nous donnons il y a toujours quelque chose de nouveau à donner un autre bien surgit pour se donner aux créatures mais si inépuisable que nous soyons nous ne donnons pas nos biens nos grâces et nous ne confions pas non plus nos vérités à celle qui n'est pas disposée qui ne prête pas attention à nous pour s'associer à nos sublimes leçons et conformer sa vie à nos enseignements de telle sorte que nous puissons voir nos enseignements inscrits en elle et l'avoir enrichi de nos dons mais si inépuisable que nous soyons nous ne donnons pas tous ces cadeaux toutes ces connaissances aux âmes mal disposées donc si quelqu'un n'est pas du tout bien intentionné ou bien disposé et voilà écoute cette méditation ou parcourt les écrits du ciel il ne comprendra pas il y aura trop de lumière il ne recevra pas ce que les âmes recevront si elles sont bien disposées donc si on dit Jésus moi je veux recevoir parce que je veux vivre dans ta divine volonté je veux je veux grandir chaque jour dans cette union avec toi et je veux me rapprocher de toi je veux que tu prennes de plus en plus de place en moi on va recevoir tous les biens attachés à toutes ces connaissances tous ces cadeaux cachés quand on va faire des rondes on va recevoir les petits cadeaux cachés dans la création puisque la divine volonté conserve les qualités divines les attributs divins dans chaque chose créée on va recevoir tout on va recevoir tout 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 pour qu'on puisse vraiment et bien vivre dans la divine volonté on va recevoir le don de la prière et puis on va recevoir le don de le don de de l'inséparabilité et puis on va recevoir un jour peut-être et bien cette possibilité de voilà d'être totalement pur amour mais donc si on est bien disposé on reçoit on reçoit si nous ne voyons pas cela nos dons ne nous quittent pas et nos voix n'atteint pas son oreille notre voix n'atteint pas son oreille et si elle l'entend quelque peu c'est comme une voix qui vient de très loin de sorte qu'elle ne comprend pas clairement ce que nous attendons d'elle voilà si l'âme n'est pas disposée elle va recevoir elle va entendre comme une voix un peu lointaine elle ne va pas comprendre et Jésus dit on garde alors nos dons pour nous on ne les donne pas on les donne si l'âme est vraiment ouverte et qu'elle ne va pas nous blesser en fait qu'elle s'ouvre pour nous laisser plus de place par conséquent notre veine inépuisable est arrêtée par le manque de disposition des créatures donc cette source intarissable est comme bloquée comme obstruée si l'âme n'en veut pas si l'âme n'est pas bien disposée donc c'est vraiment l'homme tout seul en ouvrant son cœur qui va recevoir recevoir de cette veine inépuisable mais s'il n'en veut pas et bien la trinité ne force pas c'est à dire que les dons restent alors dans le sein de la trinité et l'âme ne recevra rien les cadeaux resteront alors au sein de la trinité mais c'est eux qui donnent la vraie disposition à l'âme notre divine volonté donc pour être vraiment disposée et bien on laisse juste la divine volonté accueillir en fait notre âme va pouvoir accueillir parce que c'est la divine volonté qui va accueillir toutes ses vérités tous ses biens irrelatifs en fait elle a le vide de tout elle la vide de tout elle va vider l'âme de tout la divine volonté elle va créer l'espace pour accueillir elle la réordonne et la dispose d'une admirable manière de telle sorte de telle sorte que notre inépuisable veine ne cesse jamais de lui donner et de lui faire entendre ses sublimes leçons donc au plus on va se plonger dans la divine volonté au plus notre âme va être de plus en plus disposée à accueillir à comprendre vraiment le Seigneur va nous donner sa compréhension sa sagesse etc par conséquent laisse-toi toujours dominé par mon divin fiat et notre inépuisable veine ne cessera jamais de se déverser sur toi et nous aurons la satisfaction de faire surgir de notre être divin une nouvelle grâce il y a toujours de nouveaux cadeaux toujours c'est inépuisable on reste dans la divine volonté on s'unit à Jésus et on reçoit toujours quelque chose de nouveau à chaque fois qu'on s'unit à Jésus il prenne son fiat de créateur sur notre âme il y a de nouveaux cieux nouveaux soleils nouvelles étoiles nouvelles floraisons nouvelles grâces cadeaux de puissance de sainteté de beauté il y a à chaque fois quelque chose de nouveau qui va être créé en nous un nouveau cadeau qui nous est donné provenant de cette source inépuisable et au plus on va s'unir au plus Jésus va dilater notre âme pour qu'on puisse accueillir de plus en plus de plus en plus de plus en plus et que notre vie devienne pur amour en fait à force d'alimenter cette vie divine on va s'être tellement engorgé de sa lumière qu'on va devenir comme d'autres Jésus sur la terre voilà et nous aurons la satisfaction de faire surgir de notre être divin de nouvelles grâces de nouveaux dons des leçons jamais encore entendues jusqu'à ce jour nouveau cadeau tout le temps on est disposé on accueille on fait des actes en union avec Jésus on fait des rondes on répare on loue on bénit au nom de tous et bien on se dispose de plus en plus il y a de plus en plus d'espace dans notre âme quand on s'unit à Jésus il recrée cet espace qui est indispensable pour qu'on puisse accueillir et se remplir de Dieu laisser la divine volonté prendre de plus en plus de place en nous c'est magnifique Seigneur et bien sois loué béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Soyez tous bénis Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501